Donc, on considère que ce qu'on fait à la Faculté des sciences sociales est un peu différent de ce qui se fait ailleurs à l'Université d'Ottawa ou dans d'autres universités, parce qu'on a vraiment essayé de rendre l'international accessible au plus grand nombre d'étudiants. Donc, un étudiant peut être en n'importe quel programme à la Faculté des sciences sociales, que ce soit au niveau du bac, au niveau de la maîtrise ou du doctorat, anglais-français, étrangers-canadiens. On a aussi investi financièrement au niveau des subventions pour les stages, donc ça rend l'expérience plus accessible financièrement. On donne un encadrement à la fois pédagogique, mais aussi en ce qui concerne la sécurité, qui est une principale priorité pour nous. Et tout ça fait que même des étudiants qui n'ont pas d'expérience à l'international préalable peuvent songer à, et en fait, réaliser des expériences à l'étranger et ancrer leurs apprentissages vraiment à leur retour de stages. L'ensemble de l'expérience de stage pour nous est étalé sur six mois. À partir du moment où l'étudiant se candidate pour le stage, on les rencontre très rapidement et on leur dit « votre stage commence aujourd'hui ». Et on les encourage à acheter un carnet pour commencer leur journal de bord, parce que toute la préparation du stage fait partie de l'expérience. Comment gérer le stress? Comment rencontrer les exigences administratives? Évidemment, la deuxième phase, c'est le stage. Ils partent début mai, dans ce cas, pour 12 semaines à l'étranger. Et c'est là où ils travaillent dans différents organismes. Ils sont souvent hébergés chez des familles. Ils confrontent toutes sortes de défis et de nouvelles expériences pendant ces 12 semaines-là. Et on les oblige à revenir à Ottawa pour un atelier de réinsertion début août. Et c'est là où ils ont la chance de partager en direct et d'ancrer un peu leurs apprentissages, de digérer les expériences qui sont toujours vives. Et ils ont aussi l'option de suivre deux séminaires d'intégration qui leur permettent de ne pas retarder leur diplomation. Ils ont donc… ils peuvent avoir… être à temps complet pendant la session qu'ils sont à l'étranger. Je les rencontre à une certaine phase. Au début, ils sont nerveux, craintifs, pas trop sûrs. Je les connais pas très bien. Et avec le temps, avec les six mois, on voit concrètement des changements dans leur propre attitude, leur façon d'être, mais surtout aussi au niveau des questions qui se posent, leur argumentation, les valeurs fondamentales pour eux, leur place dans le monde. Toutes ces questions-là sont développées, évolues de façon miraculeuse parfois. On peut parler de transformation. Beaucoup d'étudiants sont motivés par le fait que faire un stage à l'international apparaîtra bien dans leur CV. Et je pense que c'est vrai. En plus de ça, ils apprennent énormément. Et pas juste au niveau des habiletés professionnelles, mais je dirais surtout au niveau de ce qu'on appelle le savoir-être. Les étudiants sont souvent beaucoup axés sur la productivité. Il faut atteindre les objectifs et tout ça. Et ils découvrent qu'en cours de route, s'ils ne savent pas comment dire bonjour correctement à leurs collègues et de tisser des liens de collaboration, de respect réciproque, ça n'avance pas. Et les études démontrent en fait que de plus en plus, les employeurs cherchent des gens qui ont un bon savoir-être en milieu professionnel. Au-delà du professionnel, je considère que, oui, ils viendront plus équipés pour travailler, mais plus équipés pour vivre. Je trouve qu'ils deviennent de meilleurs humains. Ce seront de meilleurs parents. Ce seront de meilleurs collègues de travail. Ce seront de meilleurs consommateurs. Ce seront de meilleurs électeurs. Et donc, à tous les niveaux, ce sont des êtres humains plus équipés à faire face aux défis dans leur vie et dans le siècle qu'on vit. ... ... ... ... ... ... ...